Bonjour à tous, bonjour Paul Gara ! Salut Rémi ! Aujourd'hui c'est un nouveau concept d'émission sur la chaîne YouTube e-jouer. On va vous parler d'un jeu qui fait référence, et aujourd'hui ce sera les loups-garous de Tiers-Celieu, et on va vous parler de jeux qui utilisent les mêmes mécaniques, mais qui nous semblent soit meilleurs, soit moins bons, en tout cas des jeux qui nous ont tapé dans l'œil, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Et donc on va commencer avec les loups-garous de Tiers-Celieu, pour parler du premier, entre guillemets, du plus connu en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses toi des loups-garous de Tiers-Celieu ? Bah écoute, moi j'y ai joué très tardivement, mais en fait, comme beaucoup de gens, j'y ai joué pendant très longtemps à l'école, sans savoir que ça s'appelait les loups-garous de Tiers-Celieu, puisque c'est un jeu auquel on peut jouer, c'est un peu presque un jeu traditionnel de cours de récréation, de colonies de vacances, où on joue sans matériel, sans vraies règles, et on écrit les rôles sur des bouts de papier. C'est ça, ça fonctionne effectivement sans le jeu de base, on peut y jouer sans. Moi je lui trouve plein de qualités, parce que c'est rigolo, c'est plein de choses, mais malheureusement, il a un gros défaut pour moi, c'est que si on se fait éliminer au premier tour, et qu'on joue nombreux, on peut tout de suite aller se coucher en fait. Alors en fait, peut-être qu'on peut dire, déjà c'est que les loups-garous tirent ce lieu, c'est un jeu de Hervé Marli et Philippe Despaliers, mais qui a aussi une histoire un peu sulfureuse, puisque à l'origine, c'est un autre jeu qui s'appelle Mafia, qui a été créé par Dimitri Davidov, qui est un professeur, je crois, de psychologie russe, en 86, et c'était un jeu un peu expérimental, qu'il a proposé de façon totalement libre de droit, mais dans la mesure où on n'en faisait pas un usage commercial. D'accord, et bien écoute, tu me l'apprends. Ça ressemble à l'histoire de Blanc Manger Coco et de son... Un petit peu, et il y a toujours, alors les auteurs de Loups-garous de Tiersolot disent qu'ils ont quand même réamélioré le jeu, ils ont créé des rôles supplémentaires et tout, mais il y a quand même un contentieux qui existe entre... Enfin, Dimitri Davidov n'a jamais dit que le fait que le jeu scolibre de droit lui permettait qu'on en fasse ensuite un usage commercial. D'accord. Donc voilà, je relaisse à chacun se faire son opinion sur le sujet. Ok. Les Loups-garous de Tiersolot, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui en fait est très long, qui nécessite un meneur de jeu, qui va animer, ou une meneuse de jeu, qui va animer en fait la partie pour la rendre intéressante, parce que c'est vraiment la personnalité de cette meneuse ou de ce meneur qui va animer la partie. C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup dans la partie. Il a aussi ce gros problème, comme tu l'as dit, de temps mort si on se fait éliminer rapidement. Oui, c'est plus un temps mort là. Et un de ses gros soucis aussi, c'est que les premiers tours, souvent, on élimine les gens, on ne sait pas trop pourquoi. Oui, c'est vrai. Et mon voisin a bougé, mon voisin, ma voisine a toussé. Il a respiré un peu trop fort. Et on y retrouve, de fait, beaucoup de metagames dans les premiers tours. C'est-à-dire que souvent, on élimine les gens pour de mauvaises personnes si on les connaît, parce qu'on ne les aime pas dans la vie, parce qu'ils nous ont fait un sale coup et tout. Voilà, c'est vrai. C'est vrai aussi, oui, oui, tout à fait. Mais c'est un jeu qui est très fédérateur, qui est vraiment quand même connu dans les écoles. Enfin, moi, c'est des jeux que je connais. Du point de vue de la boutique, c'est probablement une de mes meilleures ventes. Oui, toujours aujourd'hui. Oui, oui, dans ce style de jeu. Oui, bien sûr. Les meilleures ventes, ça n'a rien à voir. C'est comme tout le monde, ce qui joue. Mais en l'occurrence, dans ce style de jeu, c'est clairement une de mes meilleures ventes et qui touche un public ultra large. C'est-à-dire que comme c'est joué en centre de loisirs, comme c'est joué chez les scouts, comme c'est joué partout, j'ai des gamins de 8 ans, j'ai des grands-parents, j'ai tout le monde. Oui, c'est-à-dire que tous les types de publics, c'est un jeu qui n'a pas de cible particulière. Exactement. Non, mais complètement. C'est vraiment ça. Après, moi, je reconnais quand même d'immenses qualités. C'est-à-dire que c'est un jeu, comme on l'a dit, qui est très universel, très fédérateur, dans lequel les gens, ça rentre très vite, s'approprient énormément. Et même, pour l'avoir constaté, quand on se fait éliminer, ça dépend bien sûr des joueurs et joueuses, même de personnes qui ne jouaient pas, il y a un côté pièce de théâtre qui se noue et qui fait qu'on peut avoir du plaisir à assister à une partie, quand bien même on ne jouerait pas ou on ne jouerait plus. Alors, encore une fois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai si le meneur ou la meneuse est incroyable. Voilà, oui, exactement. Parce que j'ai assisté à des parties où, d'ailleurs, c'était un meneur et une meneuse, ils étaient deux à mener la partie. C'était canon. Et effectivement, c'était une pièce de théâtre. J'ai aussi assisté à des parties où j'avais envie de me pendre alors que je ne jouais pas. Oui, d'accord. Oui, oui, je pense que c'est ça. Et en fait, c'est la difficulté parce que c'est un jeu qui date d'un certain cas déjà assez ancien. Aujourd'hui, on ne designerait plus un jeu comme ça où on a vraiment impérativement besoin d'un meneur ou d'une meneuse pour animer la partie, la rendre dynamique et oui, faire en sorte qu'il se noue plus que je t'élimine parce que tu as toussé. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et du coup, je te propose de commencer avec un jeu à identité cachée qui n'est pas Les Loups-Garous de Tiers-Celure. Oui. Donc, tu veux que... Vas-y. Je commence par le... Finalement, est-ce que je dévoile tout de suite le meilleur jeu à identité cachée pour moi ? Comme tu as envie. Mais je pense que c'est une bonne chose de commencer par ton meilleur. Mon meilleur, c'est... Ça reprend Les Loups-Garous parce qu'il y a Loups-Garous dans le titre. C'est Loups-Garous pour une nuit. Ah, génial. Voilà. Donc, Loups-Garous pour une nuit qui s'appelle en anglais One Night... Oui, attends, c'est One Night Ultimate. Warwolf, oui, c'est ça. Décliné dans plein de versions, en plus. Oui, parce qu'il y a des extensions avec des vampires, des machins, des trucs, des bidules et tout ce que tu veux qui peut aller dans l'imaginaire d'un village où il y aurait des créatures un peu maléfiques la nuit. Donc, il a été designé par Ted Alsmash et Aki Chaokui. Il est édité chez Bézier Games, je crois, pour la VO. Enfin, le jeu d'origine, c'est la boîte d'édition de Ted Alsmash. Oui, oui, c'est ça. Alors, Loups-Garous pour une nuit, il corrige... C'est le même principe. On va avoir des rôles. Les Loups-Garous, les villageois. Et on a aussi plein d'autres rôles qui vont donner un peu de sel à ce qui va se passer pendant la nuit, notamment, ou en fin de partie. Sa grande force, c'est qu'il ne se déroule qu'en une seule nuit. Et donc, ça va être des parties beaucoup plus ramassées, beaucoup plus courtes. Personne ne va se faire éliminer au fur et à mesure. Finalement, on votera tous à l'issue de la phase de discussion pour déterminer qui est Loups-Garous, selon nous. Et les rôles permettent vraiment dans le jeu de... Le fait qu'il n'y ait qu'une nuit permet de se dévoiler beaucoup plus facilement. Et finalement, ça va être un vrai jet de déduction parce qu'on va devoir recomposer ce qui s'est passé pendant la nuit avec tous ceux qui ont intérêt à mentir. Et puis, parfois, on est devenu Loups-Garous sans le savoir parce qu'il y a eu des échanges. C'est ça aussi. Et parfois, on va être là, très accusateurs avec les autres pour se rendre compte qu'en fait, c'est nous Loups-Garous et qu'on vient de donner toutes les clés pour se faire tuer. Le jeu fonctionne aussi avec une application qui est hyper bien faite. Les bandes-son, les bandes-son, parce qu'il y en a plusieurs sont vraiment canons. Je suis d'accord. Ça fonctionne bien. Ça permet de régler le problème du meneur ou de la meneuse de jeu ou si on ne connaît pas bien le déroulé parce que ceux qui connaissent très bien le jeu n'ont même pas besoin de la bande-son pour dire dans quel ordre on fait les rôles puisqu'on va appeler certains rôles souvent, comme il y a une voyante qui va pouvoir regarder une carte, il y a la noiseuse qui va échanger, etc. Donc, la petite voix dans l'appli va faire le déroulé et ça, ça fonctionne super bien. Oui, et puis le fait que en tout, je pense qu'on doit garder les yeux fermés cinq minutes, max. À peine, à peine. On ne voit pas le temps passer. On a une action à faire à un moment donné en fonction de notre personnage et l'application nous le rappellent. Le narrateur, je ne sais pas s'il y a d'autres voix d'ailleurs, mais la voix de base qui fait la narration, elle est, à mon goût, agréable. Oui, elle correspond bien. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais en l'occurrence, là, moi, je trouve qu'elle est agréable à écouter et elle colle avec l'univers. Je comprends pourquoi c'est ton préféré. Oui, oui. En fait, il est très intense. Le fait de le ramasser en une nuit rend le moment d'échange très intense parce qu'il y a un timer. On a cinq minutes, je crois, pour pouvoir se décider. C'est très intense. On peut le régler d'ailleurs. Sûrement, moi, je l'ai laissé de base et c'est vrai que ça donne des parties intenses où on va beaucoup, on voit aussi ceux qui prennent le lead, ceux qui sont plus, souvent qui se taisent plus parce que parfois, ils n'ont pas envie. On voit aussi comment on peut vraiment, vraiment embrouiller les autres. moi, j'ai passé des parties mémorables en fait. Oui, bien sûr. Et en général, on en enchaîne une autre immédiatement après. Le fait que les parties soient très courtes, du coup, invite à aller plus loin et à dire « Ah merde, j'aurais pas dû le faire comme ça » même si on n'a pas forcément le même rôle après. Effectivement, on a envie de prendre sa revanche. que les loups garotirent ce lieu. Quand on sort de 45 minutes de partie, on a souvent un peu moins envie d'y retourner tout de suite. Tout à fait. Très bien. Merci. Du coup, je vais enchaîner avec le mien préféré. Oui, vas-y. J'hésite en fait. Deux qui sont aujourd'hui dans la même gamme. C'est des jeux One Games. Mais je pense que je vais partir sur « Fake Artists Ghost to New York ». « Fake Artists Ghost to New York », c'est un jeu qui mêle cette identité cachée. On est un faux artiste parmi des vrais artistes. Et il faut rester dissimulé tout en ne sachant pas ce que l'on doit dessiner. Et donc, effectivement, on mélange l'identité cachée avec le dessin. J'ai plus le nom de l'auteur. Je ne sais pas si tu l'as sous la main. J'ai plus le nom de l'auteur ou de l'autrice d'ailleurs, mais je crois que c'est un auteur. Je l'ai là. Mais oui, Jun Sasaki, évidemment. C'était évident. Donc, voilà, « Fake Artists Ghost to New York ». C'est un jeu qui se joue de 5 à 10 joueurs. Ça aussi, c'est un truc que je trouve cool. Alors, c'est toujours vrai dans le jeu à identité cachée en général et c'est même plus marrant très nombreux. Ce que j'adore dans ce jeu-là, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit dessiner. Et quand les autres commencent un dessin et c'est un dessin commun et partagé, il va falloir qu'on le complète de manière intelligente pour rester dissimulé. Ok. Et donc, typiquement, si tous les joueurs savent qu'ils doivent dessiner une moto, que le premier joueur a tracé un trait, je suis le fake artist, je ne sais pas ce que je dois dessiner et avec un trait, je ne sais pas bien comment je vais compléter. Mais on sait que globalement, on peut toujours tracer un deuxième trait, un rond ou des petites choses comme ça qui font que premier tour, on peut rester dissimulé. Et ça se passe sur deux tours. D'accord. Pendant deux tours, on va compléter un dessin. Et si on est le fake artist et qu'on doit commencer le dessin, c'est là où c'est encore plus sport. Mais c'est pareil, comme on ne dessine qu'un tout petit élément parce qu'il ne faut pas que le dessin soit deviné par le fake artist, en général, ça passe assez bien. D'accord. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait les deux tours, chacun dessinant avec une couleur différente, on peut retracer qui a fait quoi. et essayer d'en déduire ce qui s'est passé. Évidemment, on peut toujours se défendre, on peut toujours... Enfin, voilà, il y a toujours ce moment de discussion et c'est absolument génial. Moi, je l'ai fait jouer à des groupes de dix, d'ailleurs, je crois. C'était neuf ou dix personnes. C'est incroyable. Incroyable parce que quand on est dix, justement, au bout de deux tours, s'il y a une moto à dessiner, comme en général, c'est toujours un peu conceptualisé, on y va vite à la moto. Ou au vélo, ou voilà. Et donc, l'intrus au milieu, il doit... Enfin, voilà, il faut... Finalement, ce qu'on fait, on doit toujours être dans la... Enfin, on doit toujours bien équilibrer pour que ce soit pas trop évident, mais suffisamment pour ne pas être pris pour le faussaire et de la même manière et de la même manière pour le faussaire qui puisse se dissimiler. Exactement. Et donc, voilà, ça fait partie des jeux que j'adore. OK. Mais là, on voit déjà qu'on est dans un jeu contraire... Enfin, les Loup-Garou-Tiers-Soleux, ce n'est qu'un jeu de déduction sociale, ce qu'on appelle les jeux de déduction sociale. Loup-Garou pour une nuit, ça l'est. Là, on voit déjà qu'il y a des jeux de déduction sociale qui intègrent d'autres petites mécaniques pour les enrichir, comme là, l'idée du dessin. Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on a fait la liste ensemble, on a éliminé aussi des très gros jeux qui ont une grosse composante de déduction sociale. Complètement. Mais dont la mécanique repose peut-être sur autre chose. On a éliminé ainsi, par exemple, Battlestar, Galactica ou Insondable. Voilà, et sa réédition. Qui est probablement aussi un jeu où le rôle caché a énormément d'importance, même si ce n'est pas que ça. Non, parce qu'il y a beaucoup d'actions dans les parties. Mais il y a un traître ou plusieurs et c'est indispensable. Enfin, je veux dire, il faut rester caché potentiellement le plus longtemps possible. On n'est pas dans la pure déduction sociale. Vraiment, on encourage tout le monde à jouer une fois dans sa vie au moins à Battlestar, Galactica parce que c'est vraiment... Et de jouer avec quelqu'un quand même qui connaît bien les règles du jeu. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui connaisse bien parce que ça reste un faux cop, tant qu'on n'est pas traître. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment une expérience très... Vraiment une grande expérience. Non, c'est une de mes grosses claques. Je n'ai pas eu la chance de jouer à Battlestar mais j'ai joué à l'insondable. Donc je ne peux pas parler des différences mais l'insondable est déjà un truc incroyable. En termes d'expérience, c'était fou. Et dans les autres jeux plus conséquents avec Traître, il y a les Chevaliers de la Table Ronde aussi. Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi, je vous conseille si vous avez l'occasion de jouer à A Study in Emerald de Martin Wallace qui est un jeu dans lequel on va avoir... Là, on a deux équipes qui ne sait pas qui sont les cultistes, qui sont les loyalistes avec un jeu complètement chaotique avec un thème assez fou. Et vraiment, pareil, je conseille d'y jouer une fois la partie pouvant s'arrêter très brutalement sans qu'on sache comment on en arrive. C'est ça. Et du coup, on ne parlera pas non plus... J'en profite pour rajouter quelque chose. On ne parlera pas non plus de la gamme Facade Games qui sont des jeux à identité cachée qui ajoutent aussi ou dans lesquels il y a d'autres mécaniques de jeux. Et donc cette gamme, elle est composée en France pour l'instant de Bristol 1350 et Tortuga 1647... Quelque chose ? Oui, quelque chose. C'est au hasard ? Je ne sais pas. Il y a Hollywood qui arrive bientôt. D'accord. Je crois que c'est là, 1947, c'est Hollywood. Ah, mof. Et donc c'est toute une gamme de jeux à identité cachée comme ça qui ajoutent des petits trucs en plus. Donc il y a des côtés de traîtrise, etc. Mais qui sont à destination de joueurs un peu plus initiés. Et il y a aussi des jeux qui reprennent la déduction sociale ou en tout cas l'idée de traître et tout qui ont d'autres mécaniques très importantes. On peut aussi parler de jeux avec des jeux de plis comme Shaman ou Inside Job. Mais où le pli a quand même de l'importance. Oui, c'est plus des jeux de plis que des jeux à identité cachée. Même si c'est vraiment 50-50. Oui, tout à fait. On continue sur vraiment les jeux où l'identité cachée a plus d'importance. Est-ce qu'il y en a un autre ? Moi, je pourrais te parler d'un jeu que j'adore auquel je ne joue jamais assez. C'est CS Files. Alors, écoute, je suis curieux que tu m'en parles puisque je l'ai vu dans la liste quand on a préparé l'émission. Je ne le connais pas. Alors, c'est un jeu de Tobio dans lequel, alors qui a été thématisé avec une histoire de meurtre. Alors, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué parce que je ne trouve jamais assez de joueurs et joueuses pour y jouer avec moi. Dans lequel, en fait, on va avoir un criminel qui va devoir choisir parmi des cartes un meurtre, un mode opératoire. Enfin, je ne sais plus exactement. Il y a une personne qui sera le juge et les autres vont devoir retrouver et on va se donner des indices par rapport aux... On va devoir répondre à des questions avec des indices pour pouvoir identifier la bonne combinaison et donc qui est le meurtrier. Moi, ça fait vraiment longtemps que je n'y ai pas joué. En fait, c'est la thématisation du jeu qui fonctionne super bien et qui est très maligne et qui évite l'écueil de choisir des choses un peu au hasard. Pareil, vraiment un super... vraiment une super... super jeu, quoi. Vraiment, je recommande. Parfait. Très bien. Eh bien, il faudra qu'on essaye du coup mais il faut trouver des joueurs. Oui, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est pareil, ça joue toujours ce genre de jeu où il faut vraiment être plus nombreux pour que ce soit intéressant. Bien. Du coup, moi, je vais continuer dans la même gamme. J'en parlais tout à l'heure de... De One Games. De One Games. Et je continue avec Insider. Insider, dont j'ai plus de boîte à la boutique là parce que ça marche très bien aussi. qui, lui, va ajouter une autre composante à l'identité cachée puisqu'il va falloir faire deviner un mot ou un concept d'ailleurs parce que des fois, ce n'est pas des mots seuls. Ça peut être un peu bizarre. Je vous invite à essayer de faire deviner le passage piéton pour lesquels on ne pourra poser des questions et auxquelles les réponses ne sont que oui ou non. Donc, des questions fermées. Ce n'est pas forcément évident à faire deviner. Et au milieu de tout ça, il y a un des joueurs qui connaît le mot qui est à faire deviner. L'objectif étant que tout le monde trouve le mot mais que le traître, donc l'insider, ne soit pas démasqué. Voilà. Parce qu'en fait, l'insider, s'il voit que les autres joueurs et joueuses piétinent un peu, il va avoir tendance à orienter les questions. Il va falloir le faire avec beaucoup de subtilité pour ne pas se faire cramer. Exactement. Et donc, comme dans Fake Artist, comme dans tous ces jeux-là, il y a aussi à la fin une phase de discussion. Si toutefois, les joueurs ont trouvé le mot, parce que s'ils n'ont pas trouvé le mot, tout le monde a perdu. Et donc, une fois que le mot a été trouvé, eh bien, va démarrer une phase de discussion où on va dire mais c'est bizarre quand même. On était sur les objets et tu nous as emmenés sur je ne sais pas quoi, enfin, peu importe. Qui a posé la question ? Exactement. Qui a posé la question qui a permis de déverrouiller la réflexion ? Oui, exactement. Et ça marche super bien et on est sur un jeu avec un paquet de cartes, quelques tuiles et c'est incroyable. C'est toujours une super expérience. Le seul petit souci qu'on peut avoir, c'est si effectivement on trouve très rapidement le mot pour une raison et que l'insider n'a rien à faire, là on rame un peu, c'est le seul petit défaut qu'il peut y avoir où là on aura vraiment zéro piste mais comme ce sont des parties courtes on va réenchaîner ce qui permet d'atténuer ce petit défaut. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un défaut. Tout le monde pose les questions qui se passent bien. il n'y a pas d'ordre du tout. On parle comme on a envie. Donc c'est vrai que si le groupe est bien engagé, l'insider peut finalement observer et ne trop rien dire. il n'y a rien à faire et il est à peu près sûr de gagner. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais c'est vrai que quand tu cherches quelque chose et que quelqu'un demande tu dois faire deviner Tractopel et que quelqu'un dit est-ce que c'est un engin de chantier ? Ça oriente vachement la discussion. Là on peut dire que ce n'est pas très subtil. Pas du tout. Mais effectivement c'est génial parce qu'il y a ce côté moi j'ai vécu des parties où étant insider je me retrouve avec le joueur avant moi qui pose la question qui débloque tout. Et là je dis merci c'est incroyable mais c'est génial d'avoir un truc comme ça et là du coup on s'arroule tout seul. Oui quand t'es insider tu te marres bien intérieurement pendant la partie. Dans les autres jeux comme ça dans lesquels il va falloir se faire deviner des mots il y a Link un jeu de 2004 d'Andréa Meilleur et Eric Nielsen Réédité cette année je crois d'ailleurs. Oui oui tout à fait mais oui t'as complètement raison j'ai vu ça effectivement dans lequel en fait on a deux agents qui doivent se retrouver et de mémoire ils vont recevoir une carte sur laquelle ils ont un mot ce mot il ne doit pas être dit et les autres joueurs qui ne sont joueuses qui ne sont pas les agents n'ont pas de mots et en fait on va devoir juste dire des mots donc en fait si on n'a pas de mots on va dire n'importe quel mot pour commencer peut-être on va dire bijoux, papier peu importe mais les agents eux si par exemple nous deux on est les agents et qu'on a le mot arbre ben là peut-être toi tu vas dire papier parce que avec les arbres on fait du papier etc et puis moi je vais dire branche mais si on dit ça ça peut devenir évident et en fait c'est avec les connexions de champs lexicaux qu'on va essayer de se retrouver donc les autres joueurs vont comme ça on va essayer de créer on va créer des discussions on dit juste des un mot et souvent on va rester dans les mêmes champs lexicaux donc ça peut créer parce qu'en fait quelqu'un qui ne sait pas le mot si je dis papier il peut très bien penser effectivement aussi à l'arbre et il peut même dire le mot interdit ce qui n'est pas possible quand tu es l'agent forcément donc du coup ça permet déjà d'éliminer les autres joueurs et les agents doivent se retrouver entre eux donc ça va créer de la confusion en fait dans la discussion c'est assez brainy il y a un petit côté brainy et vraiment les parties sont hyper drôles et c'est marrant parce que alors j'y ai pas joué je crois avoir vu une partie se jouer de Link j'ai testé la réédition vite fait donc c'était pas une vraie partie c'était plus pour découvrir la réédition mais ça me fait un petit peu penser à il y a deux jeux qui sont sortis l'année dernière enfin en France en tout cas l'année dernière c'est l'imposteur et le caméléon qui fonctionnent exactement sur le même principe mais là du coup il n'y a qu'un seul joueur qui ne doit pas être démasqué et qui se joue aussi avec des mots comme ça et qui joue avec les champs lexicaux puisque dans les deux cas tous les joueurs vont connaître un mot commun sauf l'imposteur ou le caméléon et chacun va devoir annoncer un mot associé à ce mot commun évidemment l'imposteur et le caméléon doivent essayer de trouver un mot dans le champ lexical pour à la fin ne pas être démasqué si toutefois ils sont démasqués ils peuvent quand même gagner en essayant de trouver le mot commun le mot commun ok et donc on a un peu ce même type de mécanique dans ces deux jeux là ok toi il y avait un autre jeu dont tu voulais parler oui je vais parler d'un jeu pour des très très grands groupes c'est une adaptation française par Yellow et c'est Two Rooms and a Boom Two Rooms and a Boom c'est au départ il me semble que c'est un jeu qui a été tout de suite distribué en print and play je ne voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'était le cas avant d'être édité et il a été édité il y a très longtemps aux Etats-Unis avant d'arriver en France c'est un jeu on peut faire jouer une cinquantaine de personnes oui parce qu'on va adapter en faisant du nombre les rôles exactement et le principe c'est qu'on va créer deux groupes qui vont se séparer soit dans la même pièce soit dans deux pièces séparées d'où le nom Two Rooms et donc il y a une équipe bleue une équipe rouge l'équipe rouge a un rôle très important c'est celui du terroriste je ne sais plus le terme exact mais bon c'est un peu le principe et dans l'équipe bleue il y a un autre rôle très important c'est le rôle du président ça va se passer sur une quinzaine de minutes et dans une partie de Two Rooms and a Boom il y a trois temps et à chaque fois on va échanger des otages à la fin si le poseur de bombes ou le terroriste est avec le président l'équipe rouge gagne si ce n'est pas le cas c'est l'équipe bleue qui gagne évidemment il y a plein de rôles il y a plein de choses il y en a qui peuvent gagner en dehors de ça exactement je crois que c'est le voyageur il faut qu'il soit passé X fois d'un groupe à l'autre il y a plein de rôles dans le jeu il n'y a aucun compteur aucun meneur de jeu aucune meneuse de jeu c'est vraiment de la déduction sociale parce que une fois que les deux équipes sont faites que chacun a son rôle les équipes sont laissées laissées comme ça et on se débrouille on va essayer d'aller c'est d'ailleurs un peu perturbant parce que souvent au début on commence par se dire on peut aller on va voir les autres on dit est-ce que tu veux me montrer ta couleur et la personne n'est pas obligée de dire oui donc parfois on va se retrouver ah finalement tu m'as montré ta couleur mettez pas avec moi quand on a réussi à se trouver des alliés on va commencer à essayer de s'organiser on essaie de repérer qui est qui de retrouver donc les bleus vont chercher leur président pour le protéger et puis aussi on doit élire à chaque fin de tour quelqu'un qui va décider de qui bouge dans notre pièce et c'est là que c'est super stratégique et là il y a un petit côté aussi à ceux qui arrivent à s'imposer et c'est vrai qu'on n'a pas besoin mais moi quand j'avais joué on avait quelqu'un qui organisait la partie ce qui permettait que ce soit pas trop le bordel sur les premières parties je pense que c'est important effectivement mais une fois que les gens connaissent le jeu ça peut tout à fait se faire sans mais comme souvent on joue avec des gens qui connaissent pas il vaut mieux en fait c'est pas mal d'un arc-là qui organise un peu le truc et en fait il faut que ce soit assez rapide les phases de où on va un peu comme ça naviguer dans notre pièce parce que sinon il faut que ce soit assez rapide il faut que ce soit rythmé c'est dans celle que j'ai joué en fait les parties de discussion étaient très courtes en fait dans la règle je crois que c'est 3 fois 5 minutes et dans la partie que j'ai joué on l'avait réduit et donc premier tour on avait mis 2 minutes deuxième 3 et troisième 5 et du coup le fait d'avoir peu de temps ça oblige les gens à aller discuter et à essayer de trouver des choses à échanger ou à ne pas échanger au contraire et donc et donc voilà mais ça fait partie aussi de mes mes petits chouchous et en France il existe 2 boîtes ils n'ont pas sorti tout le jeu et tous les rôles en une seule fois chez Yellow ils ont sorti une boîte rouge et une boîte bleue donc avec les 2 boîtes on a plein plein de rôles possibles et on peut jouer de vraiment très nombreux un truc avec les zombies et les zombies gagne si tout le monde est devenu zombie et en plus la communauté comme c'est au départ un jeu un jeu en print and play la communauté a rajouté plein de rôles il y a énormément de choses en fait et donc il y a plein de trucs complètement barrés hyper marrants je ne sais pas si ça fonctionne mais en tout cas il y a des trucs qui ont l'air vraiment très drôles tu peux toujours essayer c'est ça alors il y a un autre jeu qui est assez intéressant aussi c'est Danny je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jouer Danny malheureusement il fait partie de ceux auxquels je n'ai pas accroché d'accord moi je ne peux pas dire non plus que j'ai adoré mais j'ai trouvé que c'était quand même différent alors là c'est pareil moi j'en ai fait très peu de parties en gros tous les joueurs et joueuses vont incarner les personnalités secondaires de Danny et il y a une personne qui est sa vraie personnalité et je crois que c'est ça il faut essayer de l'identifier il me semble que c'est ça parce qu'en fait il faut la détruire en fait le pitch c'est assez violent c'est très étonnant parce qu'on traite de sujets enfin ça parle de la maladie mentale quand même puisque là on parle des différentes personnalités d'une personne et l'idée effectivement c'est que ces personnalités là détruisent genre je ne sais pas comment ça se dit je ne suis pas psy ce n'est pas mon métier mais détruire prennent le contrôle du personnage et là en fait ça va se jouer avec des cartes qui sont vraiment très particulières qui ont un design vraiment même certaines peuvent être un peu dérangeantes c'est un jeu qui est assez spécial pour ça qui est connu pour sa thématique et puis ses visuels qui ont d'ailleurs ça a été illustré par on va le dire quand même c'est un jeu de Phil Viscaro et l'artiste c'est Antoine Bayargo donc ça à regarder moi je n'ai pas adoré non plus c'est à tester parce que c'est suffisamment étonnant et différent pour pour l'essayer après moi voilà je n'ai pas accroché mais je comprends que ça puisse ça puisse intéresser en tout cas ok tu veux tu veux continuer ou comme tu veux moi après je suis sur je suis sur deux archi classiques deux archi classiques ouais donc si tu si tu veux alors vas-y ton premier archi classique c'est Bang Bang qui est décliné en deux versions une version carte une version dé j'ai une petite préférence pour la version dé d'accord parce que j'aime les dé quoi j'aime lancer des dé là le principe est très simple il y a deux équipes aussi l'équipe du shérif et ses acolytes et l'équipe des bandits l'idée c'est pour le shérif d'arrêter les bandits pour le bandit de tuer le shérif et ses acolytes enfin pour les bandits d'ailleurs ça va pareil dépendre du nombre de joueurs tout ça assez classique ça fonctionne bien c'est voilà il y a une ambiance qui se crée autour de la table notamment avec les jets de dés en fait parce que parce que les jets de dés vont nous permettre de tirer vont nous permettre de récupérer de la vie avec les bières parce qu'évidemment c'est la bière qui permet de récupérer de la vie c'est bien connu ça se vend toujours ça ça se vend toujours c'est pas récent du tout non pas du tout et d'ailleurs hop je vais quand même dire qui est l'auteur qui sont les auteurs Michael Palm et Lucas Zak et c'est édité chez DV Games voilà moi j'y avais joué je crois que j'avais joué à la version D j'avais pas trouvé ça foufou mais après en fait je comprends je peux comprendre qu'on trouve pas ça foufou moi c'est les lancers de dés qui sont marrants et qui rajoutent un petit côté hasardeux au jeu parce que quand on a plus de vie on va essayer d'en récupérer ou peu de vie on va essayer d'en récupérer et quand on en a de toute façon c'est nos jets de dés qui vont définir ce qu'on va pouvoir faire et donc essayer de désigner quelqu'un pour lui tirer dessus etc au risque de dégommer quelqu'un qui est dans notre équipe ok on peut parler aussi d'un qui est un peu sulfureux et voilà moi je n'aime pas du tout pour plein de raisons alors c'est Secret Hitler évidemment j'en étais sûr qui est très connu forcément avec le puisque l'idée c'est on va avoir quelqu'un qui va être Hitler qui va lui être accompagné des personnes qui auront le rôle des fascistes qui sauront qui est Hitler mais Hitler ne sait pas qui sont les fascistes et puis les libéraux et à chaque tour de jeu on va élire un chancelier qui va devoir faire voter des lois il va choisir je ne sais plus comment ça se passe mais je crois qu'il propose il a trois cartes lois qui peuvent être des lois libérales ou fascistes ça c'est pur random il va les donner à un autre joueur et l'autre joueur ou joueuse va devoir déterminer dans les trois dans les trois il lui en passe deux et je crois que c'est la personne dit non je ne sais plus ça fait longtemps je crois qu'il lui donne les trois cartes l'autre n'en garde que deux et il les soumet au vote donc il peut très bien soumettre deux lois fascistes enfin voilà et tout l'idée va être dire il faut que les l'idée c'est qu'on doit faire élire Hitler chancelier il faut qu'Hitler soit élu chancelier pour qu'il gagne alors le jeu a aussi une histoire on en parlait tout à l'heure mais c'est un jeu qui a été créé au départ sans être commercialisé avec un comment dire en libre de droit donc il était téléchargeable enfin en print and play on pouvait se le procurer finalement il a quand même été commercialisé c'est quand même très génial parce qu'on sait que le jeu au final fait son marketing sur son thème oui bien sûr voilà et le problème c'est que le jeu a été présenté souvent comme ayant un propos politique ce n'est pas du tout le cas puisque dans le jeu en lui-même il n'y a aucun propos politique et puis et puis et puis il n'y a pas de autant certains jeux peuvent avoir un petit livret justement qui explique qui raconte et même s'il n'y a pas de propos politique on explique le contexte c'est pas le cas là du tout non 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 donc en fait c'est je pense que ça en fait pas forcément un mauvais jeu c'est juste qu'il faut jouer avec des gens capables de comprendre sans avoir besoin de leur faire un cours d'histoire en fait mais c'est problématique bah en fait moi même même si tu joues avec des gens qui sont capables de comprendre en fait le fait c'est je pense que ce n'est quand même que pour faire parler de lui qui ce thème a été choisi d'autant qu'il a été décliné voilà après il a été décliné en diverses et tout et c'est ça que je trouve compliqué parce qu'encore le jeu aurait un propos politique derrière parce qu'en fait les lois n'existent pas enfin les lois c'est juste marqué ce sont des lois pas de consistance en réalité il y aurait eu des lois ça aurait amené de la discussion ça aurait été beaucoup plus intéressant je trouve justement sur le fait d'aborder qu'est-ce qu'une loi libérale qu'est-ce qu'une loi fasciste etc là il y aurait eu un intérêt en fait je pense vraiment que le thème a été choisi pour même si le jeu n'était pas commercialisé à la base pour faire parler de lui pour faire du buzz et ça je trouve ça quand même très gênant de faire du buzz avec le troisième rage et d'ailleurs je me demande s'ils l'ont pas commercialisé pour contrer les copies qui ne sont pas des copies mais parce qu'en fait il a été énormément copié par des fabricants chinois qui l'ont édité en fait avant même qu'il le soit officiellement voilà donc franchement moi j'en ai fait une partie je le regrette je n'y jouerai plus jamais de ma vie je ne vous dirai pas d'habitude je dis toujours il faut essayer là je ne vous dis même pas d'essayer très bien tu veux parler d'un autre jeu et donc du coup je vais parler du dernier puisqu'on avait dit qu'on parlerait de 5 jeux donc du dernier pour moi et c'est un autre classique et c'est un classique qui fête ses 20 ans cette année puisqu'il s'agit de Saboteur Saboteur qui est un jeu de Frédéric Moyersen et illustré par Andréa Beukhoff voilà et donc qui fête ses 20 ans cette année qui peut se jouer jusqu'à 12 là c'est très marrant puisque nous sommes alors il y a une mécanique supplémentaire puisqu'on va creuser on va poser des cartes pour creuser un tunnel et essayer d'aller trouver un trésor en tout cas c'est le job des nains qui sont dans le jeu mais si nous sommes Saboteur et bien on va pouvoir à notre tour au lieu d'emmener les joueurs vers un potentiel trésor les emmener vers des cul-de-sac voilà puisque le but du jeu pour les Saboteurs c'est bien d'empêcher les autres joueurs de trouver le trésor le problème c'est que comme on joue avec des cartes enfin on n'a pas le choix de nos cartes on a très peu de choix dans nos cartes parfois on emmène nos camarades dans un cul-de-sac mais c'est bien malgré nous et donc c'est ça qui fait le côté un peu rigolo du jeu ok dans les autres jeux qu'on peut citer il y a des jeux de Bruno Feduti qui sont très célèbres qui reprennent quand même le jeu parce qu'il aime beaucoup la discussion sociale il adore le bluff donc il y a Citadel qui est ultra ultra connu dans lequel il y a quand même une dimension de rôle caché puisqu'en fait à chaque tour de jeu on va choisir un rôle et bien sûr il y a beaucoup de guessing parce qu'on va réfléchir à savoir qui a quel rôle etc parce qu'on va pouvoir ce fait il va y avoir des interactions entre les personnages mais ça reste un jeu de gestion de base puisque le but c'est de construire d'avoir de l'argent pour construire des bâtiments il y a aussi Mascarade excellent jeu réédité il y a quelques années il y a 3-4 ans c'était sorti je crois en 2012-2013 chez Repoprod ils ont fait une nouvelle version complètement avec un autre réillustré tout à fait et je sais qu'il y a des petits apports mécaniques et puis il avait aussi sorti Secret J'adore Secret c'est celui où on a KGB, CIA ou l'ONU et l'IPI et l'IPI l'ONU intervient par ailleurs mais c'est l'IPI le troisième qu'il a fait avec Eric Lang donc ça c'est vraiment des jeux qui sont beaucoup là on est vraiment dans de la déduction sociale pure parce que ça va être beaucoup dans le guessing aussi de qui a quel rôle etc moi Secret j'ai des super souvenirs de partie de Secret j'ai trouvé ça et puis le matériel est incroyable mais j'avais trouvé le jeu super sympa très chouette on peut aussi citer aussi un vieux jeu qui s'appelle Complot ou Coup voilà qui a toujours de nom alors de la note de mémoire ça fait longtemps que je n'y ai pas joué mais on a pareil des personnages et on va avoir des pouvoirs selon nos persos ça fait très 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 longtemps que je n'y ai pas joué mais je m'entends parce que c'est vraiment je pense que c'est un et il continue à se vendre Complot c'est une toute petite boîte mais ça continue à se vendre on peut citer également dans le Mon cultiste qui est un jeu que j'avais vu à Essonne il y a deux un an et demi et qui en reprend en version jeu de plateau le jeu le jeu de vidéo Among Us qui est un excellent jeu de déduction sociale en jeu vidéo voilà je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer Among Us ou Among Us Among Us j'ai vite fait regardé en fait je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer pour vraiment j'ai juste regardé ce que c'était d'accord et c'est vraiment à celui qui gueule alors en plus comme ça se fait on joue à distance sur un jeu parce que c'est un jeu vidéo souvent c'est vraiment celui qui gueule le plus fort et qui a vraiment le plus d'aplomb parce qu'on ne se voit pas donc c'est très différent tout passe par la quand on joue en canal vocal tout passe par la voix oui bien sûr et Among Us donc c'était la rethématisation avec des cultistes forcément comme son nom l'indique et j'en ai eu des bons échos moi j'avais juste eu une présentation du jeu mais les personnes qui ont un peu plus creusé j'ai eu des bons échos donc peut-être à suivre d'accord et puis il y a aussi Avalon Résistance c'est le même jeu avec deux thèmes différents qui ont été c'est ça rethématisés j'ai pas eu l'occasion de l'essayer et en fait j'en entends beaucoup de bien et donc c'est en fait un jeu où là encore on va pouvoir essayer de deviner qui sont dans Résistance c'est des saboteurs des terroristes c'est ceux qui vont faire saboter les missions mais on va pouvoir s'appuyer c'est ce qu'on reprochait au Loup Garotir Solu on va pouvoir s'appuyer sur des éléments tangibles pour chercher et pas sur un truc qui est complètement irrationnel ou metagame donc c'est ça très bien et il y a Time Bomb aussi alors j'allais y venir parce qu'il y en a effectivement deux autres qui sont aussi des classiques mais dont on n'a pas parlé parce qu'il faut faire des choix évidemment il y a Time Bomb archi classique décliné qui se vend très bien et qui est régulièrement demandé ils ont sorti une deuxième version qui s'appelle Time Bomb Evolution que moi je n'aime pas particulièrement parce que je trouve que Time Bomb se suffit à lui même et on a eu l'occasion de tester je ne sais pas si tu l'as testé toi à Cannes tu étais avec nous non tu n'étais peut-être pas avec nous mais on a testé à Cannes une troisième version de Time Bomb et honnêtement là on arrive dans le too much vraiment et je reste à dire que Time Bomb se suffit à lui même il est très bien comme il est et voilà il n'y a pas besoin c'est encore un jeu qui a été rethématisé parce qu'en fait il y a beaucoup de jeux déduction avec des histoires de terroristes et je pense que c'est des thématiques qui sont quand même un peu plus compliquées et d'ailleurs qui a été rethématisé Sherlock Holmes et Moriarty tout à fait même si finalement Moriarty pose des bombes oui mais je pense que le fait d'avoir le décalage dans le temps et des personnages de fiction crée une distance avec une réalité tout à fait une réalité et il y en a un autre qui vient d'être réédité avec malheureusement quelques erreurs sur les cartes c'est Shadowhunters d'accord que je connais peu mais qui a aussi très bonne réputation et dont la réédition ouais et dont la réédition vient d'arriver voilà et donc qui a été redessiné aussi hop voilà redessiné aussi et donc c'est un jeu de Yasutaka Ikeda originellement j'ai l'impression que les japonais sont très friands de ce genre de jeu parce qu'il y a quand même pas mal de jeux avec des auteurs japonais oui c'est aussi peut-être comme c'est un marché où il y a beaucoup d'auteurs amateurs enfin plus qu'en nous et souvent c'est des jeux qui sont faciles à produire en prototype pour trimballer et puis elles sont faciles à transporter oui c'est souvent à base de cartes pour proposer voilà c'est ça aussi beaucoup de jeux de plis chez les japonais ouais ouais c'est des grands fans et c'est vrai que c'est aussi parce que c'est des jeux qui sont faciles à faire en prototype plus que si t'as besoin de beaucoup de matériel et quand tu te vois quand t'es amateur et que tu fais les festivals et que tu dois les trimballer dans ton sac c'est plus facile avec quelques cartes ouais voilà tout à fait je crois qu'on a fait un beau tour là de ce qui existait alors il en existe évidemment plein d'autres des très mauvais aussi Rémi m'a interdit de dire des noms d'autres jeux très mauvais parce qu'ils se vendent en plus oui bah il y a des jeux qui se vendent et qui sont pas bons et c'est vrai ne jouez pas à très très bon ce n'est pas bien achetez lui si vous voulez mais n'y jouez pas après offrez-les voilà mais en l'occurrence il y a plein de jeux pour donner une idée il y a 27 pages sur BGG quand on est dans la catégorie Hidden Rolls donc ça en fait quelques-uns alors même si il y a plein de rééditions plein de choses et qu'ils y ont intégré aussi des jeux comme mince comme les Murder Party oui tu vois la gamme Culinario Mortale ah oui c'est intégré dedans oui j'ai vu nécessairement puisqu'on a un personnage qui est le tueur mais ce qui est intéressant de noter c'est que des jeux dont à la base c'était uniquement l'objectif c'était de trouver les rôles on voit qu'il y a des tentatives pour rajouter mélanger des mécaniques et faire donc des temps enfin voilà voir ce que ça donne quand on rajoute du pli quand on rajoute du jeu de gestion quand on rajoute du dessin quand on rajoute de se faire deviner des mots etc et il y en a même il y en a même un auquel on n'a pas pensé et je pense qu'on peut le mettre dedans c'est Petit Meurtre et Faits Divers oui parce que là on a un tueur et là les mécaniques sont incroyables c'est un de mes jeux préférés en termes de jeux d'ambiance mais mais c'est pareil il faut des gens qui sont à l'aise avec la parole avec un peu d'impro exactement parce qu'on est clairement sur de l'impro il faut réussir à placer trois mots dans une dans les explications qu'on va apporter mais c'est bourré d'humour il y a plein de jeux de mots il y a enfin voilà c'est c'est assez génial comme jeu voilà bah n'hésitez pas surtout à dire on peut mettre des commentaires parce que ce sera sur une donc dans les commentaires on peut mettre bien sûr mettez nous vos jeux que vous préférez dans cette dans cette mécanique qu'elle soit brute qu'il n'y ait que cette mécanique là de rôle caché ou qu'elle y intègre d'autres éléments voilà merci beaucoup Paul Gara bah merci à toi et puis on se retrouve la prochaine fois pour une autre une autre mécanique de jeu qu'on va essayer qu'on va regarder ensemble exactement voir nos top 5 exactement qui sont des top 10 en fait j'avoue j'ai un peu triché mais c'est pas grave on parle des jeux on parle des bons jeux on parle des mauvais jeux et puis c'est pas grave on parle des jeux quoi voilà jouez il y en a plein des très bien il y en a plein des mauvais mais il y en a plein des très bien donc jouez voilà merci beaucoup merci encore à bientôt salut salut à tous salut à tous salut à tous